Alors, c'est maintenant la période des questions, la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Les familles regardent en horreur alors que la COVID-19 frappe à nouveau les foyers de soins de longue durée à Ottawa, notamment. C'est un établissement à l'Ouest. Depuis deux semaines, le virus a infecté 46 résidents et 6 d'entre eux ont perdu la vie. Cet établissement a une histoire d'investigation policière et de recours collectif. Le Premier ministre a parlé plusieurs fois du fait que les leçons ont été apprises et que nous allons avoir des zones de protection pour les foyers de soins de longue durée et que les opérateurs seront tenus pour responsables. Malgré toutes ces conversations, toutes ces promesses qui ont été faites il y a des mois, pourquoi les familles doivent encore faire face à des pertes dans ces foyers de soins de longue durée ? Réponse la ministre des Soins de longue durée. Merci pour la question. Je veux m'assurer que tout le monde comprend, tout le monde comprenne, que les foyers de soins de longue durée en Ontario sont une réflexion très souvent de ce qui se passe dans les communautés. En fait, il y a eu un article venant du journal de l'Association médicale canadienne qui disait que le Dr. Nathan a indiqué que les éclosions sont constantes et sont en harmonie avec ce qui se passe dans la communauté. Et ce n'est pas la faute des foyers. Nous savons que tout le monde a fait face aux difficultés de la COVID-19 et les foyers de soins de longue durée n'étaient pas une exception. C'est pour cela que nous avons augmenté les tests. Et une fois qu'on trouve des cas, on essaie de les détruire. C'est pour cela qu'on a eu des équipes de prévention des infections et de contrôle des infections. C'est pour cela que nous avons eu des efforts collectifs avec Santé publique Ontario, avec les unités de santé publique d'Ottawa et toutes les autres unités de santé publique. Alors, il faut qu'on essaye de comprendre les zones et les communautés. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, tout ce que je peux dire, c'est que les taux de mort dans les communautés sont différents dans les foyers de soins de longue durée. Le Premier ministre a parlé de prendre des mesures. Il y a deux mois, après des décès de centaines de résidents, le rapport gouvernemental sur les foyers de soins de longue durée a fait des recommandations spécifiques pour répondre aux défis dans les foyers, y compris le financement pour répondre urgentement à la crise du personnel dans les foyers de soins de longue durée. Ça, c'était il y a deux mois. Pourquoi est-ce que le gouvernement a échoué alors dans la livraison du financement nécessaire pour augmenter le personnel dans ces foyers et prévenir d'autres éclosions et d'autres décès dans les foyers comme Externica et Western Villa? Quand est-ce que ces mesures vont être appliquées et quand est-ce que ces mots vont devenir des actions? Réponse du ministre de l'Administration de longue durée, merci pour la question. En fait, nous avons pris des mesures, nous avons agi. Pendant l'été de 2019, lorsque je suis devenue ministre, nous avions déjà des crises en termes de ressources humaines dans cette industrie. Et nous avions déjà commencé à travailler là-dessus. Et pendant tout ce temps, nous avons essayé de travailler là-dessus. C'est un travail collectif avec le ministère de la Santé. Nous essayons d'avoir plus de recommandations de la part de nos panels d'experts qui ont fait une étude pour essayer de fournir une stratégie un peu plus exhaustive en termes de ressources humaines. Et c'est ce sur quoi on travaille. Nous avons travaillé à chaque heure. Nous sommes dévoués. Nous essayons de trouver toute solution possible. Et nous travaillons avec plusieurs ministères pour essayer de répondre à ce problème. Ce sont des efforts continués. On continue de travailler là-dessus. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce gouvernement et son manque d'urgence dans les solutions pour les foyers de son de longue durée ont donné lieu à six autres décès. C'est inacceptable. Ça devrait être inacceptable pour chacun d'entre vous assis au gouvernement. Le propre rapport du gouvernement a recommandé à ce qu'on augmente les normes dans ces foyers de soins de longue durée. Il a demandé à ce qu'il y ait quatre heures de soins directs pour les résidents le plus rapidement possible. Et ça, c'était il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Où se trouvent ces quatre heures de soins intensifs? Au lieu d'établir ce minimum, on prend toutes les étapes possibles pour régler le problème, le gouvernement n'a rien fait. On continue le cycle horrible d'éclosions, d'infections et de décès dans ces foyers. Combien de décès doivent arriver, doivent survenir, avant que ce Premier ministre réponde aux normes recommandées par leur propre conseiller, leur propre rapport en termes de ressources humaines? Merci, M. le Président, et merci à la députée pour la question. Je dois m'opposer à ce qu'elle dit. C'est une réalité absolue que nous travaillons agressivement et activement pour régler le problème du personnel. Et c'est une priorité pour le ministère des Soins de longue durée, mais aussi pour tout le gouvernement, pour tous ces gens qui travaillent à chaque heure, que ce soit dans le service public, en première ligne, des foyers de soins de longue durée, ou les députés et les gens de votre côté également qui travaillent très dur pour régler ce problème. Chacun d'entre nous doit travailler ensemble, collaborer et assurer qu'on fait tout en notre pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on fait, c'est ce qu'on va continuer de faire, travailler et prendre toutes les mesures nécessaires. Je veux que tout le monde comprenne que ces foyers sont notre priorité. Bon nombre d'entre elles avaient un membre du personnel qui s'isolait à la maison. Il y a deux foyers dans la zone d'Ottawa, et nous allons mettre toutes nos ressources nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être des résidents et du personnel. Prochaine question. Encore une fois, la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma prochaine question, et encore pour le Premier ministre, un rapport après l'autre, on a vu que les travailleurs de première ligne ont confirmé que le gouvernement n'a rien fait pour protéger leurs proches et ces travailleurs des éclosions de la COVID-19. Et au contraire, on a vu que le Premier ministre n'a rien fait pour régler ce système brisé. Le gouvernement a refusé de tenir une enquête judiciaire là-dessus, et au lieu de ça, ils ont plutôt eu une commission qui est revenue en juillet. Deux mois plus tard, les familles ont appris que la commission ne s'est rencontrée qu'en secret et a refusé d'avoir des audiences publiques. Le Premier ministre a promis en juillet, selon ses propres mots, qu'on aurait une révision, un examen indépendant. Est-ce que le Premier ministre pense qu'une commission qui se tient seulement en secret reflète la transparence ? Réponse. Merci, M. le Président, et merci pour la question. Je m'offusque à l'utilisation du mot « secret ». Moi, j'ai été une médecin de famille pendant des années, et je viens ici pour vous dire que j'essaye de m'assurer que les personnes les plus vulnérables obtiennent les soins dont ils ont besoin. Et je m'offusque par ce commentaire. Je peux vous dire que les commissaires qui travaillent dans cette commission sont très bien formés et très bien qualifiés. Et c'est vraiment une offense d'entente que nous nous rencontrons en secret. Les commissaires ont le pouvoir de mener, de tenir des audiences et des présentations publiques pour répondre à différents problèmes. Et ils vont appliquer la transparence, ils vont trouver les causes profondes du problème, ils vont travailler selon les recommandations de notre gouvernement, ils vont entendre les préoccupations des résidents et des familles et des personnels. Et ils vont fournir la transparence nécessaire. Question complémentaire. C'est correct, mais j'aimerais avoir le transcript de chaque interview qu'il y a eu jusqu'à présent et qu'il soit publié sur les sites. Hier, le premier ministre disait qu'il y aura certainement des audiences, qu'il y a un rapport public, puis après il a été contredit il y a quelques heures par la commission elle-même. Les familles et les travailleurs de première ligne à qui on a promis des actions concrètes et des examens disent clairement que cela est une couverture. Le premier ministre a promis une zone de protection autour des foyers de son longue durée. Bien sûr, on le sait tous, cela n'est jamais survenu. Comment est-ce que le premier ministre peut promettre un processus transparent quand ces interviews ont été menées en secret déjà ? Les familles ont été laissées sur le côté. Il n'y a aucun engagement pour tenir des audiences publiques et la ministre des Soins de longue durée n'arrive même pas à garder le fil de ses propres idées. Réponse. Merci. Merci pour la question. La commission a la capacité de tenir des audiences, de présenter des individus et des groupes et de collecter des informations. C'est une commission indépendante et cela doit rester de cette façon. Nous reconnaissons l'importance de pouvoir faire continuer les choses. Et c'est ce qu'on a fait au cours des derniers mois. Il faut établir un secrétariat, un groupe qui vont pouvoir travailler ensemble pour faire ce travail. Il s'agit de la transparence. Il faut qu'on soit éclairé sur les choses qu'on peut faire différemment. On a besoin d'objectivité. Et c'est exactement ce qu'on va fournir à travers la commission indépendante. En tant que ministre, je ne suis pas en contact avec la commission parce qu'elle doit être indépendante et transparente et non-partisane. C'est très critique. Et je respecte les commissaires qui ont été nommés. Ils sont très respectés dans leur domaine. Et ils vont fournir la confiance nécessaire. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, j'ai écrit à la commission il y a une semaine pour demander des informations sur ces problèmes spécifiquement. Et je n'ai obtenu aucune réponse jusqu'à ce matin, après que la nouvelle ait éclaté au sujet des interviews secrètes qui ont été faites en secret. Le Président a dit que sa commission allait avoir des audiences, mais ils n'ont pas eu d'audience publique. Ils n'ont contacté aucune famille. Ils n'ont pas fourni la responsabilisation et la transparence nécessaires. Est-ce que le Président va finalement faire ce qui est nécessaire et va mettre en place une enquête indépendante, transparente et judiciaire qui aurait déjà dû être en place ? Merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. Nous savons déjà, en examinant l'enquête publique de la juge précédente, que ça prend du temps d'avoir ce genre d'enquête. Et avoir une commission indépendante va nous permettre d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir répondre à tout autre problème et appliquer toute autre mesure supplémentaire nécessaire. On ne peut pas attendre des années. Il y a même des années qui disent, il y a même déjà des groupes qui disent qu'on sait déjà ce qui s'est passé dans les foyers. Le manque de redéveloppement au cours des décennies dû au manque de tact du gouvernement précédent, qui a duré 15 ans, la négligence dont a souffert cette industrie est clairement... Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Cette question est pour le Premier ministre. Quand on entend les revendications de la part du Premier ministre et du ministre de l'Éducation, on a l'impression que les parents et les éducateurs pourraient être pardonnés pour avoir pensé être tombés dans une réalité alternative. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de réduire les effectifs? Pourquoi est-ce que le gouvernement veut prendre du crédit, prendre le crédit pour avoir réduit les classes qui ont été réduites, alors qu'en fait, ils n'ont rien fait partout dans la province pour appliquer cela? Les éducateurs partout dans la province méritent d'avoir des excuses. Le ministre de l'Éducation a laissé les bus et les salles de classe en chaos à un moment où les enfants ont besoin de plus que jamais de support. Est-ce qu'il va finalement réduire les effectifs à 15? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci pour la question. Notre plan que nous avons révélé a été appuyé complètement par le médecin hygiéniste en chef de la province. Il est très bien financé et il est exhaustif. Et il s'applique à tous les scénarios. En termes des effectifs des classes, sous le leadership du premier ministre, nous avons dédié 2 millions de dollars pour permettre au conseil scolaire d'embaucher environ 2 000 éducateurs, puis s'assurer qu'environ 5 000 enseignants seront employés. Et cela a été appliqué dans chaque conseil scolaire. Ils prennent le leadership pour réduire les effectifs. À Toronto, dans les zones à haut risque, on voit le plafonnement de 15 ou de 20 pour la quatrième année. On va continuer de réduire les effectifs et on va faire tout de notre mieux pour assurer la sécurité de nos élèves. Question complémentaire. Monsieur le Président, la réponse du ministre de l'Éducation est tout simplement fictive. Essayons de faire les calculs. Et quand on le fait, on se rend compte que son financement ne couvre pas tout cela. Quand on parle aux éducateurs, aux personnels d'assainissement, aux parents, on se rend compte que les effectifs n'ont pas été réduits afin de permettre la distanciation physique parce que le gouvernement n'a pas donné le financement pour le faire. Cette semaine, j'ai entendu les préoccupations de milliers de parents. Un parent qui était préoccupé de voir que l'effectif des classes de ses enfants sont passés à 28 ou à 35, à 39 des salles de classe de huitième année qui sont à 35 élèves. Certaines classes sont tout simplement laissées vides. Un chauffeur de bus scolaire a dit qu'il devait conduire un bus plein de 60 enfants à cinq écoles. Et encore une fois, est-ce que le premier ministre va s'engager à réduire l'effectif des classes à 15 pour protéger nos enfants? Réponse. Merci. Dans le conseil scolaire de Toronto, on nous a informé qu'il y aura une embauche d'environ 300 enseignants, 356 nouveaux enseignants pour répondre aux défis inédits auxquels on fait face. Puis ensuite, il y a eu 238 infirmières de santé publique qui ont été employées pour essayer de doubler la capacité pour répondre aux problèmes. Et ce qu'on entend aujourd'hui, c'est un sens simplement de pessimisme venant de la part de l'opposition. Ici, on essaie de travailler avec les administrateurs, les éducateurs et tout le personnel de santé publique pour essayer de faire face aux défis. On veut faire de notre mieux pour travailler avec tout le monde pour réduire les risques. Prochaine question. Député de Milton. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas très longtemps, dans les jours les plus sombres de la COVID-19, chaque pays dans le monde était à la recherche de deux pays. Il y avait un manque mondial. Et le Canada a été laissé à la merci d'autres pays pour obtenir des EPI dont on avait désespérément besoin. Un rapport venant de la vérificatrice générale qui a été mené en décembre 2017 a trouvé qu'on avait 80 % des équipements en réserve qui ont été expirés par le gouvernement précédent. Est-ce que le Premier ministre peut nous informer sur ce que le gouvernement fait pour assurer que les Ontariens ne sont pas laissés dans la vulnérabilité ? Réponse. Je remercie le député de Milton pour sa question. Je n'ai jamais oublié le jour où le président a décidé de mettre de côté le Canada qui était le premier partenaire en termes de commerce. On s'est tourné vers toutes les entreprises possibles. Certaines personnes étaient obligées de fabriquer ces masques dans leur sous-sol. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que nous avons des douzaines d'entreprises qui fabriquent les masques ainsi que les désinfectants pour les mains ainsi que les robes chirurgicales et plusieurs autres matériels. En moins de trois mois, nous sommes devenus indépendants. On n'aura plus besoin de s'appuyer sur des nations étrangères pour obtenir des EPI. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci beaucoup. Ma question encore une fois est pour le Premier ministre. Merci pour votre leadership robuste pendant les temps les plus difficiles de la province. Je me rappelle, lors des premiers jours de la COVID-19, on entendait des histoires selon lesquelles l'Ontario recevait des produits contaminés et était obligé de se battre avec d'autres pays pour obtenir les équipements médicaux qui permettraient la survie de plusieurs patients. Et cela a démontré à tout le monde pourquoi on a besoin de sécuriser des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de fabrication. Est-ce que le Premier ministre peut nous en dire plus sur l'annonce qui a été faite venant du gouvernement afin de pouvoir assurer l'obtention de ces équipements médicaux pour ma région ? Réponse. Je veux m'appuyer sur la première annonce par rapport à Tremark. Nous avons annoncé un investissement de 25 millions de dollars pour obtenir des masques N95 avec le gouvernement fédéral et la province. Nous avons eu une rencontre phénoménale avec Linnemar et nous allons pouvoir travailler avec Linnemar et l'un des plus gros fabricants d'équipements médicaux dans le monde. Nous nous sommes rendus là-bas et je suis fière de dire qu'avec la coopération et la collaboration de notre gouvernement et du secteur privé, ils vont construire 10 000 respirateurs. respirateurs, nous n'aurons plus besoin de nous appuyer sur d'autres pays pour obtenir des respirateurs. Nous allons avoir notre propre approvisionnement de respirateurs, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos voisins et nos provinces. Prochaine question, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les deux centres d'évaluation de la COVID-19 à London sont complètement submergés. Les gens sont obligés d'attendre quatre heures pour pouvoir passer un test ou sont obligés de partir sans avoir fait le test. Un de ces centres est très proche de trois de nos écoles primaires et cela crée un cauchemar en termes d'embouteillage. Les unités mobiles de tests à l'université sont également dans la capacité de fournir des tests. Une dame de 87 ans m'a écrite justement pour dire qu'elle était obligée d'attendre pendant des heures dans la queue pour pouvoir obtenir des tests. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour essayer de réduire la pression sur ces centres d'évaluation ? Réponse. Merci pour cette question. Pendant des jours, j'ai supplié les gens d'aller se faire tester. Nous sommes en tête en termes des tests dans le pays. Nous avons 38 % de la population et 52 % d'entre eux ont déjà été testés. On essaye de collaborer avec tout le monde. On a contacté tous ceux qu'on peut. Nous avons des milliers et des milliers d'entreprises et ces entreprises ont répondu à l'appel. J'ai contacté plusieurs d'entre elles personnellement et ils vont nous aider à avoir les tests dont on a besoin pour assurer que tout le monde a l'occasion de se faire tester. Je suis le premier à admettre qu'il y avait de longues queues d'attente lorsque je suis allée au collège pour les femmes. Mais ce qui est bien aussi, c'est que dans cette queue, on voit des jeunes personnes, des gens qui ont moins de 40 ans et je suis fière de voir que tout le monde essaye de se faire tester et on aura un système très efficace. Question complémentaire. Monsieur le Président, une stratégie de test efficace demandera plus de tests, plus d'heures et plus d'options de tests. Ron Killington et ses soeurs ont été obligées d'attendre des heures pour se faire tester pour pouvoir voir leur père qui se trouve dans un foyer de sang de longue durée. Ils ont été inquiets de devoir attendre dans les queues pour cela. Brenda D'Souza m'a dit également que ses parents qui sont des aînés ont été obligés d'être bougés dans un foyer de sang de longue durée parce qu'ils n'ont pas pu avoir leurs tests. Avec le retour à l'école, la situation va empirer. Est-ce que le Premier ministre est prêt à s'engager à fournir les ressources nécessaires pour augmenter la capacité et essayer de limiter les dégâts de la deuxième vague ? Réponse. Ministre de la Santé, La bonne nouvelle, c'est que plus de gens vont se faire tester. C'est ce qu'on a demandé aux gens. Les gens qui ont des symptômes ou qui ont été en contact avec des malades de la COVID-19 doivent être testés. Arrêtez. L'horloge, un rappel à l'ordre. Rédémarrez l'horloge. La réponse du ministre de la Santé. Merci. Les gens doivent également avoir des accès ponctuels aux tests. On sait que les gens retournent au travail, retournent à l'école. Ils ont besoin de se faire tester pour rendre visite aux membres de leur famille dans les foyers de son longue durée. On doit améliorer l'accès pour les gens. Nous avons augmenté notre capacité de test et celle des laboratoires. Et nous sommes en tête dans le pays avec près de 3 millions de tests qui ont été menés. mais nous essayons d'augmenter également la capacité. On veut s'assurer qu'on a 50 000 tests par jour et on a déjà préparé tout cela et on essaie de savoir comment on va améliorer l'accès aux gens, pas seulement à London mais partout dans la province parce qu'on sait qu'il y a de longues queues d'atteinte dans de nombreux endroits. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au Premier ministre. En mars, le gouvernement a fermé l'économie de l'Ontario y compris les lieux de culte. On nous a dit que cela ne durait que deux semaines mais six mois plus tard il y aura de nombreuses fermetures d'entreprises. Beaucoup d'entrepreneurs m'ont parlé du manque de clarté pour ce qui est de l'imposition de ces pouvoirs d'urgence. Selon le Premier ministre, il y aura peut-être un deuxième confinement en raison de l'augmentation du nombre de cas positifs de la COVID-19. Le gouvernement créera-t-il un cadre général ayant des critères objectifs, par exemple l'augmentation du nombre de cas avant de passer à un deuxième confinement qui sera imposé à la province où est-ce que cette décision sera prise tout simplement par le gouvernement sans rendre public ces critères. La solliciteur générale, nous allons poursuivre ce que nous faisons dès le début. Nous serons à l'écoute des experts. Nous aurons les conseils de la table de commandement des experts sanitaires qui comprennent bien la COVID-19. et donc s'il y aura si nous allons avoir de nouvelles informations quant aux effets de la COVID-19, c'est-à-dire dire tout et les gens nous allons suivre les recommandations des experts. L'Ontario était la première province de déclarer un état d'urgence car le Premier ministre Ford comprenait très bien qu'il fallait agir rapidement pour protéger nos communautés. Question complémentaire, le projet de loi 195 a donné au Premier ministre le pouvoir unilatéral d'imposer sans débat un deuxième confinement à n'importe quel moment. Le Premier ministre pourrait avoir ses pouvoirs jusqu'aux prochaines élections. Il est donc important que le gouvernement fournisse des précisions aux Ontariens. Cette semaine, le Premier ministre a dit que malgré la source de ces augmentations dans le nombre de cas qui ont été des rassemblements sociaux, il se penche sur la possibilité de prévoir un deuxième confinement. Il a dit qu'il y aura de nouvelles mesures bientôt. Il a dit que les dirigeants locaux ont le droit d'imposer des limitations. ma question, est-ce que le gouvernement se penche sur la possibilité d'imposer un confinement dans des régions où les augmentations du nombre de cas sont en raison des rassemblements sociaux ou est-ce que le gouvernement va se servir de critères objectifs pour déterminer si un deuxième confinement sera mis en place ? La solliciteur générale, j'aurais espéré que la députée comprenne qu'il y a une échéancier fixe d'une année pour ce qui est de cette mesure législative. si nécessaire, si une prolongation sera nécessaire, il y aura un débat dans cette chambre ainsi qu'une mise au voie. Nous devons écouter les experts, nous devons comprendre l'impact de la COVID-19 sur nos communautés, sur nos entreprises, sur nos amis et nous devons donc ménager aucun effort pour que les gens soient en toute sécurité. C'est en fait l'essence des responsabilités du gouvernement et je suis très fier de notre bilan à date. Nous apprenons davantage et nous devons donc répondre aux informations qui nous seront fournies par les experts médicaux. Question suivante, la députée des Tobacco Lecture. Merci, Monsieur le Président. C'est excellent de vous voir ce matin. Ma première question s'adresse au ministre de l'Éducation et je tiens à le remercier du fait qu'il a parlé à mes commétants à deux reprises qui avaient des questions sur le réseau scolaire. Monsieur le Président, je sais que des parents, des élèves et des enseignants de ma circonscription suivent les données sur le nombre de cas de la COVID-19. Nous le faisons tous et nous nous fions aux efforts de notre gouvernement. Nous avons un excellent plan soutenu par 1,3 des milliards de dollars en investissement pour appuyer une réouverture sécuritaire. Nous avons un document sur la gestion des éclosions. Le ministre de l'Éducation peut-il nous expliquer la raison pour laquelle c'est un outil si important dans le cadre de notre lutte contre la COVID-19. Merci à la députée du Tobacco Lecture de son leadership et merci de ce qu'elle fait pour les élèves de cette province. Pour ce qui est de notre plan de sécurité pour les écoles, nous avons deux objectifs, prévenir la propagation et d'agir de manière déterminante en cas de cas. Nous avons investi 1,3 milliard de dollars pour que les élèves soient en sécurité. Nous voulons aussi optimiser leurs expériences d'apprentissage. Nous avons des attentes très claires que ces mesures doivent être obligatoirement mises en place. On travaille donc avec... Les écoles sont obligées de travailler avec les bureaux de santé locaux. On utilise des équipements de protection individuelle. Nous avons lancé un site web antérieur.cae baroblique renforture des écoles pour fournir des informations aux parents. Nous voulons voir de la transparence et nous allons nous renforcer à ce que les élèves soient en toute sécurité. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse et je tiens à lui dire à quel point je suis heureuse, notamment d'une fille en deuxième année, d'entendre parler des engagements de notre gouvernement vis-à-vis de la sécurité de nos enfants. Je suis heureuse que notre gouvernement ait adopté une démarche scientifique pour que les antériens soient protégés. Cependant, monsieur le président, nous avons tous vu l'augmentation dans le nombre des cas au cours des derniers jours. je suis quand même rassuré que nous avons un réseau de la santé des classes mondiales. La ministre de la Santé peut-elle nous expliquer la manière pour laquelle le gouvernement continuera de protéger la santé des antériens alors qu'on voit cette augmentation dans le nombre des cas? La ministre de la Santé, merci à la députée de cette question. Grâce au travail acharné des antériens, notre province demeure leader pour ce qui est de la lutte contre la COVID-19. Cependant, les augmentations récentes sont préoccupantes, notamment durant l'automne. Nous savons que les antériens ne veulent pas avoir un deuxième confinement. c'est pour ça que nous allons prendre une pause de quatre semaines avant de passer à d'autres assublissements des mesures sanitaires mises en place. Nous allons rendre public notre plan pour l'automne bientôt et ce plan s'ajoutera aux mesures déjà en place et comprendra de nouvelles mesures à déployer dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. mais les antériens doivent savoir que le gouvernement ne ménagera aucune affaire pour ce qui est de leur sécurité. Nouvelle question, le député de Kewatnou. C'est excellent d'être de retour comme représentant des gens de Kewatnou. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les Premières Nations ont indiqué très clairement qu'il est inacceptable de cacher des éléments qui bafouent nos droits dans les mesures législatives du gouvernement. Les Premières Nations veulent que leur communauté soit sécuritaire, mais le gouvernement avait l'impression que c'était le moment de faire adopter un projet de loi omnibus qui viole les droits en vertu des traités protégés par la Constitution. et pourquoi le gouvernement se comporte-t-il de manière qui fait preuve de manque de respect envers les traités ? Le procureur général. Merci, Monsieur le Président et merci aux députés en face de sa question. Il est très important à ce que nous ayons de bonnes relations avec les titulaires des droits de traité. Je ne suis pas au courant du défi particulier qu'il vient de soulever. Je peux vous dire que l'unité de justice autochtone et ainsi que le ministre des Affaires autochtones nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires que ce soit le grand chef Archibald. Nous les consultons sur toute une gamme de questions. Nous valorisons notre relation. Il est essentiel d'aller de l'avant dans ce partenariat. Je serai donc heureux de parler aux députés à n'importe quel moment que ce soit en chambre ou à l'extérieur de la chambre pour déterminer la façon d'améliorer cette relation. Pour notre gouvernement, il est essentiel de travailler avec nos partenaires et j'ai hâte de répondre à ces questions complémentaires. Question complémentaire. Tout simplement parler des noms des dirigeants autochtones ne signifie pas un véritable partenariat. En tant que partenaire de traité, le gouvernement doit apprendre la manière par laquelle il doit respecter les traités. Je le soulève parce que la reprise économique à la suite de la COVID-19 ne devrait pas avoir lieu aux dépens de nos droits en vertu des traités. Monsieur le Président, ce n'est pas le moment de bafouer ces droits. Pour nous, la terre est plus importante que l'argent. La majorité des communautés de masse de conscription sont en confinement et donc n'ont pas pu participer aux consultations. Le gouvernement agira-t-il de manière honorable pour que toutes les Premières Nations puissent participer aux activités en matière de reprise économique. Le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord que tout simplement prononcer de belles paroles ne signifie pas un partenariat. C'est ce qui arrive sur le terrain qui est important. Hier, le ministre du Développement du Nord a parlé du secteur minier des relations avec les Premières Nations. En fait, ce sont des gestes. On n'est pas ici pour prononcer de belles paroles, mais on n'est ici pour agir. On le fait dans le secteur de la justice. Nous sommes en partenariat avec toutes sortes de groupes. Je parle des individus car c'est eux que nous collaborons et j'ai omis beaucoup de noms car ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que nous passons à l'acte dans plusieurs domaines. Nous abordons les défis des Premières Nations et je peux vous dire que dans le système de la justice, les activités ou plutôt des mesures ont été mises en place pour s'attaquer justement à ces préoccupations de longue date. Nouvelle question, le député d'Orléans. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pendant des mois, le Premier ministre et sa ministre de la Santé parlent de l'importance du dépistage dans le cadre de leur stratégie contre la COVID-19, mais les dirigeants municipaux ainsi que les députés de l'opposition ont parlé du manque de capacité à cet égard. Il y a des queues où il faut attendre quatre à six heures sans toilettes. Donc imaginez devoir le faire en novembre ou en décembre à Ottawa. Hier, des résidents à Ottawa n'ont pas pu se faire tester. Donc le gouvernement quand versera-t-il les milliards de dollars en argent fédéral pour qu'il y ait une capacité adéquate en matière de dépistage dans la capitale? La ministre de la Santé, merci au député de sa question. Oui, c'est un problème dans plusieurs régions à Ottawa, à Toronto et ailleurs où les gens sont obligés d'attendre très longtemps pour se faire tester. nous voulons qu'ils se fassent tester tant que toute personne ayant des symptômes et qui a été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19 doit se faire tester, mais en temps important. Nous avons donc élargi notre capacité de dépistage depuis le mois de mars où on en faisait 5 000. Nous en faisons maintenant 25 000 ou 30 000 par jour et nous allons bientôt passer à 50 000 tests par jour. Nous voulons que les gens se fassent tester et nous sommes en train de chercher des façons de le faire, que ce soit d'avoir des heures d'ouverture plus longues ou d'ouvrir de nouveaux centres de dépistage. Nous sommes bien au courant de ce défi et nous nous y attaquons. Question complémentaire au Premier ministre. Les gens d'Ottawa ou en périphérie de la ville d'Ottawa sont obligés de parcourir de grandes distances pour se faire tester. Les résidents à Orléans demandent un centre de dépistage local depuis le printemps et les gens de Canada et de Barhaven ont fait la même demande. Hier, sur la rue Moody, des centaines de résidents ont attendu des heures en bordure de route à côté d'une route achalandée pour se faire tester. Pourquoi les gens du milieu rural en entourage sont-ils obligés d'attendre si longtemps pour se faire tester? La ministre de la Santé, nous avons élargi notre capacité de manière importante et nous allons l'élargir encore une fois bientôt. Les gens retournent au travail, à l'école et veulent rendre visite à leurs êtres chers dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons donc bonifié la capacité et nous allons la bonifier encore une fois bientôt. Nous voulons améliorer la capacité de dépistage mais aussi celle des laboratoires. Il faut que les tests soient faits dans des délais raisonnables. Il faut que les gens puissent recevoir les résultats dans des délais raisonnables. Nous avons un plan pour l'automne à cet égard. Nous allons donc élargir notre capacité en matière de dépistage mais aussi notre capacité de laboratoire pour que les gens à Ottawa puissent se faire tester. Nous voulons que les gens se fassent tester. Nous faisons face à une deuxième vague ainsi qu'à la saison grippale et nous devons y être prêts. question suivante, le député de Northumberland-Peterborough-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre, nous comprenons que les entreprises et les individus dans la province ont été touchés de manière importante par la COVID-19. Malgré les défis, moi, je m'inspire de l'engagement collectif de travailler ensemble pour surmonter ces défis. à Northumberland-Peterborough-Sud. J'ai récemment parlé aux chambres locales. J'ai parlé à Brenda Whitehead qui fait un excellent travail avec la chambre du commerce de Port Hope. Elle a parlé de programmes importants, de roues principales numériques, internet au débit et le travail que font ces programmes pour venir honnête aux entreprises locales. Rwanda, à Primitive Design, travaille sur ces programmes en ce moment. le ministre peut-il nous parler des efforts de notre gouvernement pour venir en aide aux individus et aux entreprises durant cette période difficile. Le ministre des Finances, merci aux députés de Northumberland-Peterborough-Sud et merci aux autres députés de l'Assemblée qui m'ont accueilli dans vos circonscriptions. Vous représentez très bien les intérêts de vos commettants. Monsieur le Président, notre gouvernement est fier de son bilan et de son travail en collaboration avec les ontariens pour appuyer les entreprises et la santé. Depuis l'annonce de notre premier plan d'action de 17 milliards de dollars, en fait, c'est maintenant de 30 milliards de dollars en soutien directé. Le député n'a parlé d'un de ces programmes, le programme de roues principales numériques, 57 millions de dollars en collaboration avec le fédéral pour soutenir la numérisation des entreprises. Et donc, grâce aux efforts de l'ensemble des députés de cette Assemblée, nous allons continuer de soutenir nos entreprises avec de tels programmes. Question complémentaire, merci, Monsieur le Ministre, c'est excellent que notre gouvernement appuie nos entreprises durant cette période difficile. Et nous sommes déterminés de continuer notre collaboration avec les entreprises. et je suis fier de faire partie du gouvernement qui le fait. Je siège aussi au comité permanent des finances et des affaires économiques. En fait, il y a eu plus de 800 heures de témoignages en comité et personne n'a été rejeté, même mes comités qui ont pris la parole devant ce comité. Donc, Monsieur le Ministre, quelles mesures seront déployées par notre gouvernement pour répondre aux inquiétudes des ontariennes alors qu'on passe à la reprise économique. Le ministre des Finances, merci, député. Au début de cette crise, l'Assemblée législative et le gouvernement y ont répondu. Nous l'avons fait en étant à l'écoute de la population. Nous avons créé un comité sur la reprise économique qui comprend 56 groupes ministériels pour parler des défis particuliers. Je tiens à remercier non seulement le député de Northumberland, Peter Bursell, mais aussi tous les membres du comité des finances et des affaires économiques. et je tiens aussi à remercier les 500 personnes qui nous ont fait peur de la situation dans leur collectivité et nous permettant d'y répondre dans le cadre de nos programmes et dans le cadre du budget qui sera déposé en novembre. Nous sommes au courant des défis auxquels font face les ontariens durant cette pandémie. question suivante, le député d'Ottawa-Sondra. Merci, Monsieur le Président. Hier soir, j'ai parlé à Robert Smiley, résident d'Ottawa, dont le fils Rowan et la femme Kimberly doivent se faire tester toutes les deux semaines en raison de leurs responsabilités. Robert avait des préoccupations quant au temps d'attente pour le dépistage et je demandais à Rowan de m'appeler et donc Rowan est maintenant en train d'attendre dans une queue d'attente et il sera là pendant huit heures. Rowan et Kimberly vont devoir attendre huit heures. La première personne est arrivée à 4h30 ce matin. Rowan et Kimberly sont arrivés à 7h et peut-être ils se feront tester à 15h. On me dit que les gens sont en train de se faire ou plutôt ont décidé de ne pas attendre huit heures pour se faire tester. Donc, ma question au Premier ministre, quel est son plan pour baisser le temps d'attente et pour élargir notre capacité de dépistage ? Merci de cette question. Oui, nous avons ouvert 148 centres d'évaluation dans la province et je suis très reconnaissante envers nos hôpitaux qui l'ont fait étant donné le travail qu'ils font déjà. Ils viennent en aide aux patients de la COVID-19 et ils viennent en aide aux foyers des soins de longue durée. Bien entendu, les temps d'attente sont très longs dans certaines régions et donc nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires communautaires pour nous aider pour que les gens ne soient pas obligés de parcourir de grandes distances ou attendre longtemps. C'est ce à quoi s'attend les intérêts. Nous voulons que les gens puissent se faire tester. Et donc nous sommes en train d'identifier ces partenaires et nous espérons élargir la capacité d'ici quelques jours. Question complémentaire, cela ne veut pas dire grand-chose pour Rowan et Kimberly. Selon le directeur de la responsabilité financière, le gouvernement a un excédent de 6,7 milliards de dollars qui étaient censés financer la réponse à la COVID-19. Ottawa a vu une augmentation préoccupante du nombre de cas positifs. Selon les experts qui ignorent le gouvernement que son plan de rentrée scolaire est défectueux, nous aurions dû élargir notre capacité il y a des mois. Mais le gouvernement n'assume pas sa responsabilité. Il parle de communautaire et qui en souffre ? Kimberly A. Rowan. Donc, M. le Président, quand est-ce que le gouvernement va reverser ces sommes que méritent les ontariens ? La ministre de la Santé, je tiens à dire aux députés que nous sommes en train de bonifier notre dépistage. Nous l'avons fait depuis le départ au début, on en faisait 5 000, mais on en fait maintenant 25 000 par jour et nous passons vers 50 000 tests par jour. Bien entendu, ces centres doivent être à la disposition des gens. C'est excellent que les gens se font tester, mais il y a encore du travail à faire. Beaucoup de ces 148 centres sont en difficulté et nous voulons donc s'attaquer à ces préoccupations. quand nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour que les gens ne soient pas obligés de procurer de grandes distances pour se faire tester en toute sécurité et pour que nous ayons les laboratoires nécessaires. Il y a quelques mois, on ne faisait que 5 000 tests par jour et nous voulons pouvoir faire 25 000 à 30 000 tests par jour. Nous élargissons notre capacité. il y a des temps d'attente maintenant, mais nous allons nous y attaquer bientôt. Nouvelle question, le député d'Ottawa West, Népine. Merci. Ma question s'adresse à mon ami, le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. À l'échelle de la province, les entreprises ontariennes font preuve de l'esprit d'entraide de l'Ontario en fournissant des équipements de protection individuelle afin de protéger les communautés de la COVID-19. Dans le cadre de notre fonds d'Ontario, ensemble, nous avons fait des investissements stratégiques, y compris dans l'est de la province, pour accéder aux équipements de protection individuelle et pour renforcer notre secteur de la fabrication de la classe mondiale. Le ministre peut-il nous mettre à jour quant aux efforts plus récents du gouvernement nous permettant d'avoir les équipements de protection individuelle nécessaires pour lutter contre la COVID-19 et pour entamer les reprises économiques. Le ministre de l'Évêlement économique, merci au député d'Ottawa Oasnopien de sa question. Le secteur de la fabrication de l'Ontario continue de répondre à la COVID-19 en déployant des solutions faites en Ontario. Nous avons annoncé un investissement de 23 millions de dollars égalés par les fédéraux pour bâtir une usine pour les masques N95 dans la circonscription de notre ami Steve Clark. Cette usine à Brockville produira plus de 100 millions de masques par an tout en créant des emplois et en renforçant la chaîne d'approvisionnement des équipements de protection individuelle. hier à Guelph, nous avons annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars dans Lindemar Corporation pour réutiliser leur chaîne de montage pour fabriquer des ventilateurs E7000. questions complémentaires. Merci, Monsieur le ministre, de cette réponse et merci de cette mise à jour quant à la fabrication de respirateurs et de masques N95. Nous dépendons de notre secteur de la fabrication pour réutiliser ces opérations pour produire ces équipements essentiels. Nos fabricants assument cette responsabilité et c'est à nous maintenant d'assumer nos propres responsabilités. Le ministre peut-il expliquer la manière par laquelle le gouvernement permet au secteur de la fabrication d'entamer un redressement économique durant cette pandémie? Au cours des derniers mois, on a pu créer 672 000 emplois, 98 000 desquels sont dans le secteur de la fabrication, mais il y a encore du travail à faire. Nous sommes heureux de soutenir les Canadiens Manufacturers et Exporters et leurs programmes faits en Ontario pour sensibiliser les gens aux biens produits en Ontario. Les consommateurs auront les informations dont ils ont besoin pour appuyer les entreprises ontariennes et pour... Donc, les fabricants font preuve de leur esprit d'entraide de l'Ontario et nous demandons à tout le monde de se rendre au site Web pour de plus amples renseignements. Nous n'allons jamais devoir dépendre de notre pays à l'avenir. Question suivante, le député de York-Sud-Boston. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Selon Santé publique Toronto, 80 écoles sont à haut risque pour ce qui est de la propagation de la COVID-19 en fonction de leur emplacement. Selon le recensement de 2016, ces écoles à risque élevé ont moins d'élèves dans les salles de classe. Donc, comment se fait-il que les données utilisées pour déterminer le niveau de risque sont si obsolètes que ces quartiers à haut risque ne figurent pas à la liste et n'ont pas ces nombres d'élèves par classe inférieure. Le leader parlementaire du gouvernement, merci aux députés de cette question. Comme l'a dit le Premier ministre, notre priorité, c'est la sécurité et le bien-être des élèves. Moi, j'ai deux enfants qui sont de retour à l'école. Ma fille est élève au secondaire, mais ce qui a été mis en place par les conseils scolaires grâce au soutien du ministère de l'Éducation nous rassure. Mais nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers. Notre priorité absolue, c'est de faire en sorte que les élèves soient en toute sécurité et qu'ils y aient une éducation de qualité. Dans ma circonscription de York sud-ouestaine, les données du recensement ont dit que quatre écoles sur la liste qui devraient être considérées à haut risque en raison des chiffres ont vu leur financement diminuer de moitié. des quartiers. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas de l'avant avec moins d'élèves en salle de classe puisqu'on partage les mêmes installations, par exemple, les services de garde qui sont traités de façon différente? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moins d'élèves en salle de classe? Et pourquoi est-ce qu'on ne gère pas la réalité des quartiers qui sont plus à risque à York, South Weston et dans le reste de la province? Le ministre de l'Éducation, je remercie au député de sa question. À Toronto, 400 élèves de l'école primaire ont été envoyés, ont été modifiés, ont modifié leur plan et comme il a été mentionné par ce député, ce sont des conseils district scolaire à haut risque pour la transmission de ces écoles parce que, comme vous le rappelez, pour les différentes limites, sont à 15. Au primaire, la limite est à 15 de la maternelle à la troisième année. De 4 à 8, on est à 18 élèves par salle de classe comme seuil. Nous avons aussi engagé plus de 102 infirmières pour doubler la capacité de nos écoles. C'est très positif et nous allons continuer à faire de notre mieux pour assurer la sécurité de nos écoles. députée de l'Église députée de l'Église de l'Église de l'Église Merci à la ministre des industries, du patrimoine, du sport et de la culture. Je la remercie d'avoir visité ma circonscription. On sait que la COVID-19 a eu un grand impact sur le sport dans cette province et à l'échelle du Canada. L'an prochain, Niagara-et-Lontario doivent tenir les Jeux de l'Ontario 2021. Je sais que la ministre a établi un investissement dans les installations et dans les athlètes pour que nous ayons une belle réussite avec cet événement. Il est aussi important de protéger la santé et sécurité des athlètes, bénévoles, inspecteurs, entraîneurs. Est-ce que la ministre pourrait nous dire l'appui que l'on offrira à cet événement à Niagara? La ministre des industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Je remercie le député de sa question songée et pour son bon travail pour appuyer nos industries au cours de la période de la COVID. Comme il vous le dira, j'ai visité Niagara trois fois au cours de la pandémie. Premièrement, pour faire un investissement significatif en ce qui a trait au parc. Deuxièmement, pour faire une annonce en ce qui a trait au transport. au nom de ma collègue, et j'aimerais remercier l'Association du tourisme de l'Ontario pour leurs commentaires aujourd'hui. Mais si on revient au Jeux 2021, en raison de la COVID, on anticipe que ces Jeux, que les tensions sont incertains plutôt, et on va assurer la sécurité des athlètes, des partisans, des parents, des entraîneurs. Et donc, je vais appuyer le Conseil des Jeux canadiens s'il décide de remettre ces Jeux. Et en tant que gouvernement, on s'assure d'aller de l'avant avec les Jeux en 2022 si c'est nécessaire. Complémentaire. Merci. Et je remercie la ministre de sa réponse afin de comprendre la souplesse nécessaire pour ces Jeux. C'est important puisque ce sont des Jeux que nous avons à cœur à Niagara. Nous avons permis les meilleurs athlètes au monde en Ontario qui performent au plus haut niveau de compétition. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fera son ministère pour s'assurer que ces bons athlètes qui travaillent de façon acharnée reçoivent les soutiens nécessaires pour pouvoir continuer à faire compétition ici et à l'étranger? La ministre. Comme vous le savez, on a appuyé les Jeux du Niagara avec un investissement de 29 millions de dollars et nous continuerons de le faire. au début de la pandémie, on a mis en place un conseil pour traiter de la situation des athlètes. nous avions pour Penny Oletzak l'association de retourner Penny à la piscine la semaine dernière. Nous avons investi 21 millions de dollars de plus pour les athlètes de performance et pour les médaillés d'or comme Penny Alexiak, André Degas et autres, soient appuyés par notre financement afin qu'ils puissent passer de la piscine au podium et aussi pour unifier les Canadiens dans une époque où on a besoin de cette unification. Le sport le fait et ce gouvernement appuie nos athlètes. Il n'y a plus de temps pour la période de questions. La chambre est en pause jusqu'à 15 heures.